MindView, créer une mindmap. C'est avec cette vidéo que commence à proprement parler la formation de mind mapping. Ce que nous allons faire, c'est prendre un sujet et le développer. Donc on va imaginer une thématique. Imaginons par exemple que je veuille faire un voyage à New York l'été prochain. Il va donc falloir que je liste, que je planifie ce départ et pour être sûr de ne rien obliger. Plutôt que de mettre ça sur une feuille de papier, je vais le mettre sur une carte mentale. Donc la première chose à faire est de lancer le logiciel. Donc pour lancer le logiciel, on va aller cliquer sur le menu démarrer, puis dans la barre de recherche, je vais taper MindView, qui est le nom du logiciel. Il apparaît ici, MindView 8. Et le logiciel se lance immédiatement. La première chose qu'il fait, c'est de vérifier si vous avez la licence, donc si vous avez le droit d'utiliser le logiciel en question. Tous les étudiants de l'IUT qui sont dans un département, qui ont opté pour le logiciel MindView, ont normalement accès à ce logiciel. Ils vont donc taper leur mail universitaire, donc prénom.nom.edu.univ.amu.fr et le mot de passe qu'ils ont choisi. Je vais faire la même chose. Donc je tape mon adresse mail et puis en dessous, je mets mon mot de passe. Dès que je clique sur connexion, si je ne me suis pas trompé, et bien il me dit la prochaine fois que vous lancerez MindView, est-ce que vous voulez que je me souvienne de vous ou pas ? Si vous êtes sur votre ordinateur ou si vous êtes sur un poste de l'université, vous pouvez mettre oui, puisque là, sur les postes de l'université, eh bien, vous devez vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour pouvoir accéder à votre session. Personne d'autre que vous n'accède donc à cette session. Même chose sur votre ordinateur. Normalement, vous êtes le seul à accéder à votre session. Donc, vous pouvez sans problème mettre oui. Si par contre, vous êtes plusieurs à partager une même session sur un ordinateur que vous vous prêteriez, par exemple, à ce moment-là, il faut mettre non. Sinon, l'utilisateur suivant retrouverait vos mind maps et pourrait les modifier et les supprimer. Donc là, moi, je vais mettre oui, puisque je suis le seul utilisateur de mon ordinateur. Et la prochaine fois que j'en serai MindView, eh bien, l'ordinateur, le logiciel se lancera automatiquement. Ensuite, il me propose de créer un nouveau document, une nouvelle carte mentale, puisque nous n'en avons pas encore créé. Je vais prendre le cas le plus classique, les mind maps. Voilà. Et là, donc, le logiciel se lance. Je me mets en plein écran. Et puis, au centre, nous avons, mais je peux bouger, nous avons un sujet, donc l'idée de base. Je vous ai dit tout à l'heure que mon projet était de partir à New York. Donc, mon sujet sera voyage à New York. Voilà. Donc, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être imager au maximum ma mind map. Pour l'instant, je n'ai qu'un mot. Enfin, j'ai qu'une petite série de mots. Voyage à New York. Plus tard, lorsque j'aurai plein de branches, il y aura beaucoup de texte. Donc, si je pouvais mettre un peu des images, ça simplifierait la compréhension de cette mind map. Donc, plutôt que d'écrire voyage à New York, j'aimerais mettre ici une image qui représente New York. Donc là, dans la partie droite, vous voyez, on a un petit onglet qui s'appelle image et qui est une banque d'images. Je vais donc choisir une image qui me fait penser à New York. Le plus simple, c'est d'utiliser la barre de recherche, de taper New. Et là, vous voyez qu'il apparaît New York. Et normalement, il n'aime pas mon New York. Mais si je mets juste New, je reconnais la statue de la liberté. Donc, je vais l'utiliser. Je vais cliquer. Donc, c'est bien la statue de la liberté. Je ferme et je vais la glisser à l'intérieur. Maintenant qu'elle est glissée à l'intérieur, je n'ai plus besoin du texte. Donc, je vais pouvoir le supprimer. Donc, je vais mettre là où il y avait du texte. Je supprime mon texte. Et donc maintenant, mon sujet, c'est la statue de la liberté. On comprend que c'est un voyage à New York. Une fois qu'on a commencé notre carte mentale, il faut peut-être penser à l'enregistrer. Donc, pour enregistrer votre carte mentale, comme sur tout logiciel, on va faire fichier, enregistrer sous. Et là, petite différence avec ce que l'on fait habituellement, on ne va pas enregistrer sur votre ordinateur. Mais on va plutôt enregistrer sur le MindView Drive. MindView Drive, c'est un espace cloud que vous avez, que vous allez pouvoir utiliser pour stocker vos documents. Ainsi, vous pouvez commencer à travailler sur les ordinateurs de l'université, puis continuer chez vous en allant récupérer ce document. MindView Drive est très pratique. Je ne crois pas qu'il soit disponible, par contre, sur l'environnement Mac. Donc, soit vous utilisez un autre cloud, du type Google Drive, OneDrive ou autre, soit vous le stockez classiquement sur l'ordinateur ou sur une clé USB et puis vous le transportez. Après, c'est vous qui êtes responsable de la façon dont vous gérez vos fichiers. Donc moi, pour faire simple, je vais enregistrer dans MindView Drive. J'ai déjà normalement sur MindView Drive certains dossiers qui sont déjà créés. Et ce que je vais faire, eh bien, c'est créer ma nouvelle mindmap qui va s'appeler New York, tout simplement. Alors, j'ai créé un petit dossier qui s'appelle RCN3 et là, effectivement, j'ai déjà ce voyage à New York parce que j'ai déjà préparé ce cours en amont pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Mais par contre, je vais juste lui donner le don de New York enregistré. Donc là, maintenant, mon document est en train de s'enregistrer. La prochaine fois, sur la prochaine vidéo, je pourrai le récupérer sans problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez que le logiciel est assez simple. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir les vidéos dans cette playlist et prendre connaissance, bien sûr, des nouveautés, car je publie très fréquemment des nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !